salut tout le monde bonjour bonjour vous allez bien je n'ai pas du tout arrêté le réveil je ne suis pas du tout en retard c'est pas vrai je suis encore sur le désir tout va bien salut Antoine, salut Adeline, salut Coco, Hello Cui Cui, vous allez bien ? remis de notre séance de Uno d'hier soir vous avez bien dormi, pas trop cassé ce matin pas de douleur bonjour Ron j'attends un petit peu que tout le monde arrive ce matin on va faire calme hier ça a quand même bien bossé du coup je pense que ceux qui ont pas encore senti le début des courbatures ne vous inquiétez pas ça va arriver tranquillement dans la journée voire demain pour la prochaine séance de l'info donc ce matin mobilité douce un petit peu comme les derniers jours on va les retravailler la mobilité des chaînes postérieures donc travailler les ischios et les fessiers majoritairement salut papa salut Lucie zilla en forme allez on attaque je vous laisse vous mettre debout pour ce matin comme d'habitude vous pouvez être pieds nus il vous faut simplement un tapis et on attaque les pieds bien ancrés à plat les épaules ouvertes on regarde loin devant et on va venir libérer la tête en cherchant oreille sur épaule on inspire en tendance ensuite on descend et on bascule d'un côté à l'autre petit à petit vous allez chercher à tirer la tête de plus en plus vers l'épaule accentuer l'éternance sur l'extérieur et c'est amical on revient tête droite on va venir faire menton poitrine je souffle j'inspire menton à réussir on souffle dans ton poitrine on inspire dans ton vers le ciel conservez l'ouverture de vos épaules on ne revient pas toute l'enroule et toute avachie on cherche à se grandir poitrine en avant les épaules tirent en arrière on revient tête droite et on va faire des tours oreilles sur l'épaule menton poitrine oreilles sur l'autre épaule menton au ciel et je vous laisse tourner comme ça tête lourde pas d'action des épaules je vous laisse continuer salut et on va changer de foot encore une fois on revient tête droite on va venir faire rotation d'épaule vous allez exagérer toutes les parties épaules enroulées épaules aux oreilles épaules dans le dos on souffle à la descente on inspire on souffle normalement c'est assez facile de venir devant sur le dos rond par contre ça demande vraiment un effort de tirer en arrière on commence à prendre conscience de sa respiration elle est active consciente donc on souffle on descend on monte on souffle on descend très bien même chose dans l'autre sens on part en arrière on pousse la poitrine on inspire on monte aux oreilles on enroule on souffle inspire tire et monte on souffle on souffle on souffle essaye d'être équilibré droite-gauche pas qu'il n'y ait une caille plus haut qu'autre dernier tour inspire souffle et relâche bien on va venir faire simplement des élevations des poils j'inspire je monte les épaules aux oreilles je conserve ma tête relâchée je souffle je relâche viens vers le bas viens vers le bas viens vers le bas viens vers le bas encore on va dissocier épaule droite épaule gauche épaule droite épaule gauche est-ce que vous avez la même mobilité à droite et à gauche est-ce que vous sentez que votre clavicule elle a la capacité de s'élever de la même façon d'un côté et de l'autre ou ce que vous avez d'un côté vous sentez que votre tête part vers l'épaule ou qu'au contraire l'épaule monte moins si vous sentez un déséquilibre il peut être normal on est tous droitier ou gaucher je sais que ça notre même outil déséquilibre de mobilité on va continuer on va continuer attention au micro en venant travailler sur la respiration et une extension comme on va venir inspirez secondir mains parallèles comme nos mains parallèles soufflez pousser vers le sol comme si quand vous descendiez vous écrasiez votre cage thoracique pour vider vos poumons à l'inverse on monte on gonfle on tire vers le haut on souffle on relâche on inspire on monte on glissait bien monter les épaules soufflez on relâche on va essayer d'avoir les respirations les plus amples possible bien respirer prendre le maximum d'air soufflez pressez sur la cage thoracique et vider les poumons encore une fois on grandit en souffle en relâche prochaine on cherche à monter le plus possible si vous voulez passer sur les pointes de pied vous grandir vous pouvez le faire et en souffle en relâche même chose mais on va venir en aile d'eau sur l'expiration une inspiration et à l'expiration menton poitrine bras qui viennent se placer le long du corps et j'en ouvre mes épaules le milieu de mon dos en essayant de conserver l'aile du monde entre mes lombaires et mon bassin dans un premier temps ensuite j'essaye de descendre le plus bas possible sans désengager mes lombaires dès que je peux plus je laisse partir mon bassin là l'étirement on vient se placer sur l'échelle postérieure au niveau des jambes et je remonte en inspirant on inspire on respire et on bondit bonjour à ceux qui viennent de mon jambe et on reprend on monte en patine en roule on plonge et on vient de chercher les soufflants on inspire, on monte et on y retourne à chaque descendre vous devez pouvoir aller un tout petit peu plus bas et ça, ça passera par le relâchement de votre respiration plus vous allez avoir une respiration consciente plus vous allez vous détendre plus vos chaînes musculaires vont se détendre et vont vous permettre de descendre un petit peu plus on inspire, on monte on se grandit les épaules aussi doivent se dévier au fur et à mesure et on retourne une dernière fois vers le sol on remonte et on relâche ça va pour le moment ? vous vous réveillez tranquillement on va venir se placer sur les genoux on va venir travailler la rotation du dos on a fait les enroulées du dos et on va venir travailler la rotation du dos position de départ sur les genoux on va venir se mettre position du chevalier servant donc vous allez venir mettre votre fémur parallèle au sol tibia perpendiculaire au sol et à votre fémur on va se grandir dans un premier temps on va venir mettre son psoas sans tension donc vous allez avancer votre genou au-dessus de votre pied on va venir placer main gauche à côté de son pied droit l'épaule est alignée avec le genou la main droite et à l'extérieur du pied droit ici vous devez descendre votre bassin pour engager votre psoas vous pouvez sentir aussi vos ischios et vos fessiers si vous avez des courbatures parce que vous avez fait des fontillères et là on va simplement venir inspirer, ouvrir souffler, revenir attention juste sur votre inspiration de ne pas reculer on reste toujours le bassin bas engagé le poids de corps est sur la main le corps est sur l'avant on inspire, on ouvre on souffle, on revient et on garde son bassin bas l'attention sur le psoas on inspire, on ouvre on souffle, on revient encore la tête suit l'épaule encore la tête suit l'épaule encore vous pouvez descendre un petit peu plus sur le bassin pour avoir un jour que vous vous détendez et continuez à bien respirer dernière fois on relâche on revient se mettre sur la position de départ et on change de jambe pied gauche devant dans un premier temps on s'aligne on avance le genou bien ouvert pour être stable le pied à plat derrière attention aux crampes de mollet ou aux crampes de pied on avance son buste on vient poser sa main à côté de son pied votre corps sur la main droite j'inspire, j'ouvre je souffle, je reviens en position initiale votre bassin bas, votre psoas sans tension j'inspire, j'ouvre je souffle, je reviens je souffle, je reviens ça va cherchez à grandir, ouvrir votre épaule et respirez profondément encore 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 dernière on relâche très bien on vient se replacer sur les genoux ça a été ? ça a été ? ça a été Laurent ? ça a été bien ? on fait tout ce que tu aimes ce matin maintenant on va venir travailler le relâchement et un petit étirement au niveau du fessier donc position de départ sera à peu près équivalente vous allez venir avancer votre genou posez vos mains on va je ne sais pas si vous avez entendu c'était marrant on va venir essayer de poser le tibia perpendiculaire au reste de son corps posez son genou alors vous voyez moi je ne suis pas capable de le faire donc au minima vous pouvez être dans cette position là donc le genou posé derrière, le genou posé devant votre bassin dans l'axe de votre tapis et vous vous tenez droit hop vous allez déjà chercher à rester simplement dans cette position là bien aligner votre bassin bien chercher à descendre votre fessier vers le sol vous pouvez sentir un petit étirement sur l'adducteur et sur les fessiers pour ceux qui sont plus moubles et souples que moi cherchez vraiment à ouvrir votre talon plus vous allez ouvrir le talon au niveau du genou plus vous allez pouvoir engager les fessiers plus l'étirement sera intéressant donc là dans un premier temps on va simplement chercher à se grandir laisser descendre son bassin et petit à petit on va aller sur l'avant pour dans un premier temps simplement poser les mains au bout du tapis pour que les personnes qui sont souples pour le moment vous sentez absolument rien on va faire étape par étape pour ceux qui le sont moins on va ensuite poser sur les coudes veillez à toujours conserver votre bassin face au sol donc on a toujours un petit engagement sur le psoas et plus vous descendez plus vous devez sentir votre fessier qui se met en tension regard est neutre sur le tapis la tête et les épaules sont relâchées on essaye aussi de relâcher son bassin et tout doucement on va chercher à amener la poitrine le plus proche du sol donc vous vous aidez des mains vous avancez les mains au fur et à mesure pour conserver votre poids de corps sur les talons pour pas que l'étirement soit trop important et à partir de là vous commencez à respirer et c'est sur la respiration que vous allez pouvoir vous détendre j'inspire, je me soulève, je souffle je laisse descendre mon corps, j'accent sur les tiendres j'inspire, je relâche, je subjettis encore et si tout va bien, je peux descendre un petit peu plus pour revenir au minimum, poser mon console et on se détend essayez d'être dans le relâchement plus vous serez crispé, moins vous vous détendrez moins vous vous détendrez moins bien ça se passera pensez à respirer si on arrive à s'étendre à se relâcher on va chercher à tirer ses moments douants continuez à essayer de rapprocher sa poitrine vers le sol on reste encore comme ça quelques secondes et on remontre à doucement avec une grande inspiration ramenez les coudes le long du corps redressez-vous doucement inspirez-vous doucement remontez comme en cobra réouvrez, normalement vous devez sentir que votre bassin est plus proche de votre tapis tout à l'heure votre fessi doit siffler un petit peu et on va relâcher, on réavance, on relâche la position on revient en position neutre pour ceux qui me connaissent et qui ne savent absolument pas souple sur ce mouvement je viens de passer un très mauvais moment ça va pour vous ? on va faire la même chose de l'autre côté on avance son pied on le décale, on pose ses mains on recule le genou dans le premier temps on cherche l'angle du pied qui va nous permettre d'être sur un bon étirement sans pour autant se faire mal on cherche à bien s'aligner bassin dans l'axe de son tapis on cherche à relâcher des cendres bien droit si vous avez un tapis yoga, vous avez une ligne médiane au milieu essayez de vous placer dessus qu'elle soit au milieu de votre centre de gravité que votre regard le soit aussi et on commence doucement par avancer les mains poids de corps sur les mains libérez votre bassin et respirez on commence à vous détendre et relâcher et on y va, on avance on souffle, on descend sur les clous vous allez voir qu'il y a un côté qui est plus souple, plus mobile, plus l'autre je vous laisse descendre à votre rythme, sur vos respirations, comme tout à l'heure étape par étape, on cherche à rapprocher sa poitrine du sol, rapprocher sa tête du sol et ça, grâce à votre respiration, c'est elle qui va vous permettre de vous relâcher et qui va vous permettre de descendre plus profondément servez-nous vraiment de votre expiration on inspire, c'est la phase de récupération d'étirement et je souffle, je cherche le relâchement mon poids de corps s'alourdit je descends vers le sol et pensez à souffler, 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 souffler l'inspire, relâcher et souffler, chercher à votre tête je suis vous je pensez On vient lader les mains, le nom du corps, on inspire, on monte, on souffle, et on vient se remettre droit. C'était bien pour ce côté qu'à l'autre côté. Je pensais que c'était mon côté facile. On relâche, on revient à se mettre en position de départ, et on détend un petit peu. Ça va pour tout moi ? Qui c'est qui se moque de moi ? Vous pouvez sur ça, c'est un petit peu compliqué, surtout avec les courbatures que je garde depuis trois jours entre le home entraîneur. Les séances qu'on fait ensemble, on va venir se placer sur le dos, ça vous en avez l'habitude, on l'a fait tous les matins, on va encore le faire aujourd'hui. Donc, allongé sur votre tapis, ta main au sol, les fessiers bien ancrés dans le sol, bassin à plat, épaules à plat. On va chercher, jambes droites à soie, on tire, on souffle, on relâche, on tend la jambe. On inspire, on tire, et hop, on souffle, on laisse tourner. Maintenant, notre bassin n'est pas trop mauvais en rotation, on vient bien écraser. Vous venez prendre vos deux mains parallèles, vous visez le plafond avec, vous relâchez votre épaule droite. L'épaule gauche, elle est en contact avec le sol, c'est normal. L'épaule droite, on va chercher à la relâcher pour qu'elle descende. L'épaule gauche, main gauche sur votre genou, main droite en extension. On cherche à saigner, talons, bassin, épaules au sol, et on ouvre. Idem, on va se travailler sur la respiration. J'inspire, je tente, flasonne, je souffle, je laisse redescendre mes peaux. Encore, j'inspire, vous réglez la position de votre jambe de façon d'avoir un étirement sur vos fessiers. Et on cherche à se détendre. Très bien. Dernière inspiration. On revient là. On s'aligne sur son tapis, on tire, on souffle. On se replace. On vient inspirer, on tire le jambe gauche. On souffle, on laisse repartir. On inspire. Et on bascule. On pose le genou, les mains perpendiculaires au sol, main face à face. On vient poser, main droite sur la jambe, main gauche en ouverture. On cherche à se londir. On place la respiration dans son ventre. On gonfle, ça accentue les étirements au niveau des lombaires. On relâche son basse à 500 roules et son épaule cherche le sol. Toutes les étirements, tout les étirements. Et on explique. Encore en 20 pieds. On va souffler à gauche. Une dernière grande inspiration et on réveille, on tire à soi, on pose les talons, on tire les bras en arrière, on rebondit, on s'étient un petit peu haut au balle, et on remonte, je vais appeler ça réveil musculaire, c'est endormissement musculaire, on vient se placer, on va se mettre les fesses sur les talons, on va venir faire chaque cobra, délire le dos, toujours travailler sur notre respiration, je vous montre une fois, position de départ, on viendra inspirer, amener son corps, dos rond, les épaules au-dessus des mains, souffler, descendre le cobra, ouvrir, chercher le sol, remonter, enrouler son dos, et retourner s'asseoir sur ses talons, on attaque, on charge, on tire ses mains en avant, on vient inspirer, dos rond, on bascule, dos creux, on vient chercher le sol, cuisse, bassin, on noue ses épaules, on inspire, on souffle, on passe à plat ventre, on inspire, on tire la tête et les épaules en arrière, on grandit, on inspire en dos creux, et on repasse, dos rond, manteau, poitrine, on souffle et on recherche l'état, on inspire, on souffle, on inspire, dos rond pour venir placer les épaules au-dessus des mains, on relâche, dos creux pour passer les cuisses au sol, on ouvre les épaules, on continue à inspirer, cobra, on souffle, on cherche le sol, on contrôle, on inspire, on revient cobra, dos creux, menton, poitrine, dos rond, on souffle, pour revenir sur ses mains, encore, on inspire, on inspire, on ouvre, on souffle, on cherche le tapis, on inspire en tirant les épaules et la tête, on pousse sur les braques aux bras, dos creux, on inspire en grandissant, on souffle, on retourne, on souffle, on pose, on ouvre, on souffle, on respire moins, on souffle bien, on souffle bien sur tes têtes, on relâche, on balance. on va revenir faire notre petite bascule de bassin là on a bien mobilisé le creux de rond normalement vous avez fait la vague en passant entre le chat et le cobra on va quand même le refaire en position table comme ça comme je vous ai dit on va le faire tous les jours pour que vous appreniez à mobiliser votre bassin au mieux donc les épaules au dessus des mains parallèles au sol idem pour votre bassin on va venir faire un travail de bascule de creux de rond on va commencer en isolant les épaules c'est à dire que vous n'avez pas le droit de bouger ni vos têtes ni vos épaules je veux simplement que vous passiez j'inspire je pointe mes fesses en arrière je souffle j'enroule mon bassin en serrant mes abdos j'inspire je laisse partir mes fesses en arrière je souffle et je fais juste mobilité du bassin ok on essaie comme ça je vois ce que je fais du coup j'inspire je souffle dos rond essayer de travailler que sur la partie basse j'inspire dos creux je souffle dos rond pas d'action niveau des vertèbres thoraciques juste le sacrum les lombaires qui sont mobilisées j'inspire je souffle et j'inspire un peu pour moi j'expire je souffle on va sens où d'assez à neliam je proie ressлуч các そう on va à lens frères et à 보시면 d'action helfen fait des açances d'action les bonbonsápens reg الخ 3 octets pour dessiner la partie basse et Je pousse la poitrine à l'avant, je tire la tête vers l'arrière. Dos rond, je m'envole. Menton, poitrine, je pousse mes épaules vers le ciel. Je ramène mon bassin vers mes épaules. J'inspire. Fesse en arrière, poitrine en bas, tête en haut. Je souffle, menton, poitrine, bassin qui s'envole. Je comprime mes poumons, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire. Je souffle. En bas. Pour ceux qui doivent partir télétravailler à 9h, je vous souhaite une bonne journée. Autant d'avoir pu partager un petit moment avec vous, si vous pouvez tenir encore un petit peu, on arrive sur la fin de la séance, sinon on se retrouve de l'avant. Et on voit y'a l'autre. Ça va ? Est-ce que déjà, pour ceux qui sont là depuis le début de la semaine, vous sentez que vous arrivez à prendre un petit peu plus le contrôle au niveau de cette mobilité de bassin ? Grâce à la respiration ou voilà, tout ce qu'on a fait, vous arrivez à dissocier, à mobiliser comme vous souhaitez ? Ou ça reste toujours quelque chose qui est très abstrait et très compliqué entre l'information que vous envoyez à votre corps et le résultat que votre corps obtient ? Il va falloir du temps pour ceux qui manquent de mobilité sur ça. Pour les gens pour qui c'est acquis, c'est bien de maintenir le travail dessus. Pour ceux pour qui ça n'est pas, c'est bien de vraiment travailler régulièrement dessus. On va remonter tout doucement. On part sur les pointes de pieds. Les mains posées à plat devant vos pieds. La tête et les épaules vont être complètement relâchées. On vient poser ses talons. Donc là, on est dans une position semi-fléchie. Vous avez les jambes comme une position de sauteur à ski. On relâche la tête. On va chercher à venir mettre le poids de corps sur ses mains. Et chercher à atteindre ses jambes. Pour les personnes qui sont souples comme moi, on sent fort l'étirement au niveau des ischios. Pour les plus souples d'entre vous, vous avez les jambes qui sont complètement tendues. Vous êtes en appui sur vos mains autant que sur vos pieds. L'idée, c'est de rapprocher au maximum votre corps épaule des genoux. Vous, si vous avez besoin, vous descendez sur les coudes pour les plus souples. Nous, pour les moins souples, on est semi-fléchis toujours. Pensez à relâcher la tête et vos mains. Continuez à pousser les fesses vers le haut. Vous pouvez peut-être sentir des fourmillements dans les pieds. Ça chauffe derrière les genoux. On va venir doucement dans les jambes complètement. À ce moment-là, vous avez soit les mains légèrement en l'air. Soit vous êtes sur le bout des doigts comme moi. Continuez à relâcher la tête. On est vraiment concentré sur l'étirement d'échelle postère. Il peut être placé derrière le genou, au niveau de vos lombaires. Tout dépend de votre mobilité et de vos qualités de souplesse ou de raideur surtout. On respire toujours sur le même principe. Je souffle, je me détends, je relâche. J'inspire, je soulage l'étirement. On reste un petit peu là. Et on va venir remonter doucement en trois temps. Première partie, une respiration ventrale pour dérouler les lombaires qui vont venir s'aligner avec le bassin. On est parti. J'inspire avec le ventre. Je remonte doucement pour venir aligner le bas du dos avec le bassin. Je relâche. Toute la cage thoracique est enroulée. La tête et les mains sont relâchées. Poiment vers le sol. On va venir inspirer poitrine pour réaligner l'ensemble du dos. Tête et épaules sont encore enroulées et relâchées. On va terminer par une inspiration complète pour venir ouvrir ses épaules, redresser sa tête, tirer ses bras vers le haut, se grandir. On est bien ancré dans le sol. On souffle, on relâche. On refait une inspiration. Bien, on grandit. On souffle, on relâche. On ferme les yeux sur la dernière inspiration. On inspire. On tire, on grandit. On sourit. On regarde loin devant. On souffle en relâchant les yeux. On ouvert un petit peu les épaules, la tête. Vous devez sentir que votre corps est plus mobile. On a terminé notre séance de ce matin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que vous vous sentez délié et prêt à passer une bonne journée. vous n'avez pas trop souffert sur les étirements au niveau difficile. vous n'avez pas de temps. Vous n'avez pas de temps à passer une bonne journée. Vous n'avez pas de temps à passer une bonne journée. c'est le petit peu de temps. vous ne remet pas. Ça va ? Ça a été ? Pour le bid ? On a promis de la séance de ta... de vous, de l'aude, hier soir ? Tout va bien. Merci, Sal. Merci Antoine. Oui, merci. Pas de séance cet après-midi. C'est au-le-pau. On se retrouve demain matin pour un petit réveil musculaire, demain soir, pour une séance de renflos. entre temps si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez me faire un petit retour sur la séance vous pouvez le faire, ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser sinon je vous souhaite une très belle journée prenez soin de vous faites au mieux pour profiter de la période dans laquelle on est si vous êtes en télétravail courage pour le télétravail et sinon si vous avez du temps pour vous prenez du temps pour vous passez une très très belle journée à demain à la bonne journée pour le boulot ah oui c'est vrai que je n'ai pas pensé du coup sûrement il y avait des petits nouveaux ce matin bienvenue à vous et merci pour votre présence j'espère que ça vous a plu et convenu n'hésitez pas si vous avez des questions et sinon j'espère qu'on se reverra demain et après demain et après demain et pas plus de 4 semaines on a dit après on retourne à la vie réelle merci beaucoup pour vos messages je suis ravi que ça vous fasse du bien et que vous ayez passé un bon moment on est dans le timing en plus allez je vous souhaite à tous une très belle journée et prenez soin de vous je voulais faire le truc de la vidéo merci pour vous abonner à la chaîne je vous ai prûlé à la chaîne merci pour que vous abonner à la chaîne je vous ai prûlé à la chaîne